Musique Le concept du challenge, c'est qu'ils viennent une fois par mois, le dernier vendredi de chaque mois. Chaque structure, chaque sportif accumule des points sur trois épreuves, ce qui est le 50 mètres, le lancé de vortex et le saut en longueur. Et ensuite, on cumule tous ces points et à la finale, on désigne le champion avec la première fille garçon, debout ou fauteuil. Le sport est important pour la santé, c'est la première des choses. Les personnes qui sont avec nous n'ont pas toujours l'occasion de bouger, de faire vivre leur corps. Et du coup, à travers des activités physiques, on leur montre d'abord que c'est possible, ensuite que c'est important. Pour certains, ce n'est pas parce qu'ils sont dans une situation défavorable au départ qu'ils ne peuvent pas pratiquer du sport, des activités sportives d'abord, mais du sport codifié ensuite. C'est la première fois que je participe, genre de journée, ça va, ça me plaît. J'ai bien aimé cette journée, du coup, ça m'a un peu, ça va m'apporter plus tard des souvenirs. Et du coup, ça est bien parce que je me fais rencontrer d'autres personnes dans d'autres associations et de mon entourage. J'ai fait la course, j'ai fait Vortex, j'ai fait l'ancée de poids. Le saut en longueur, le tir à l'arc et la course 50 mètres. Cette année, on verra si nous, l'ASH, on gagne. Les résultats d'aujourd'hui, c'est l'ASH qui l'emporte, avec en deuxième position l'ECAT et l'AVH en troisième position. 2023, c'est fini. Je vous souhaite de revenir pour 2024. En plus, ça sera une année olympique. Donc, quoi de mieux que de s'entraîner et de faire du sport et de venir aux challenges et aux grands prix à Pauilly.